Les Jedi sont pris au piège sur Felucia. Les clones sont cernés par les forces droïdes. Leur seul espoir est de s'échapper à bord des canonnières de la République, attendant de se poser sur la surface assiégée. Les Croiseurs Jedi ont fait une percée dans la défense droïde et ont envoyé les canonnières à la rescousse. Warthog, protégez les canonnières ! Je me charge, tes chasseurs ! Ils ont réussi à passer la première ligne. Concentrez tout notre feu sur le croiseur à bâbord. Je n'arrive pas à semer ces deux droïdes. Approchez, j'essaierai de les faire décrocher. Général ! Attention ! Là ? Bah, Ushuo ! Si ces chasseurs ont pu passer, ça veut dire que les canonnières ne sont plus très loin. Prépare les troupes pour l'évacuation. Allez ! Allez ! En avant, les gars ! Cette fois, on décroche ! Ahsoka devrait déjà être revenu de sa patrouille dans la jungle. Oui, je vais essayer de la recontacter. Ahsoka, où es-tu ? Ahsoka, quelle est ta position ? Environ six degrés à l'est, maître. Nous avons engagé le combat avec l'ennemi et nous l'avons mis en fuite. Ils sont venus nous chercher. Nous partons. Quoi ? Non ! On ne peut pas se retirer maintenant, maître. Nous avons enfoncé leur ligne. Plus vite, soldats, en avant ! Dépliquez-vous ! Les droïdes battent en retraite. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Tu dois évacuer le terrain ! Ahsoka, c'est un ordre ! Maître Skywalker m'a enseigné à ne jamais lâcher quand l'état de ferraille se replie. Il se replie par ici pour se regrouper avec le Grand Défense. Tu mets la vie de tout ton escadron en danger, jeune novice. Tu montras à bord de la canonnière quand on arrivera. Que fait Ahsoka ? Elle suit ton enseignement à la lettre. Est-ce qu'elle gagne ? Pour l'instant. Elle ne s'arrête toujours pas. Posons-nous devant eux. Qu'est-ce que vous faites ? Monte tout de suite dans ce vaisseau ! Vous ne voyez donc pas qu'ils battent en retraite. Tu seras bientôt cerné, Ahsoka, mais tu ne t'en rends même pas compte. Alors, suivez mes ordres et monte dans ce vaisseau. Sous-titrage Société Radio-Canada